Bonjour, Monsieur le Dames. Depuis le mois de novembre, Jean-Pierre et Catherine, ambassadeurs du tri embauchés par la communauté de communes de la presqu'île de Crozon, font du porte-à-porte. Leur rôle, expliquer la nouvelle facturation pour la collecte des déchets. Au lieu d'être calculé sur la valeur locative du bien, une partie de la redevance sera incitative conformément aux grenelles de l'environnement. Ça va être plus logique. Au niveau de la tarification, on paiera en gros ce qu'on met dans le camion. Et puis il y a le côté, c'est ça, le petit mot, l'incitatif. Ça va peut-être obliger les gens justement à se lancer vraiment dans le tri, dans la sélection. Moi je trouve que ça, c'est une bonne idée. Tous les foyers de la presqu'île recevront une poubelle individuelle équipée d'une puce électronique. Elle permettra de comptabiliser chaque ramassage. La facture prendra en compte non pas le poids des déchets, mais le nombre de levées. Il faudra donc trier davantage pour alléger l'addition. Faire du compost, c'est la meilleure façon de réduire le nombre de détritus que l'on met dans sa poubelle. Notamment les épluchures de légumes. Les gens n'y pensent pas bien souvent. Et c'est vrai que ça représente de 30 à 40% de ce que l'on peut mettre dans une poubelle. La presqu'île produit 300 kg de déchets ménagers par an et par habitant. Un peu plus que la moyenne finistérienne. En raison de la fréquentation touristique. De gros efforts ont cependant été faits. En 2010, nous avons été lauréats européens de la réduction des déchets. Donc c'est un combat dans lequel nous sommes engagés depuis un certain nombre d'années maintenant. Et qui donne déjà quelques résultats. Puisqu'en très peu de temps, nous avons diminué notre production de déchets de 1000 tonnes par an sur une durée de 7-8 ans. Grâce à la tarification incitative effective en 2014, les élus espèrent réduire de 20 à 30% supplémentaires le volume des déchets ménagers. Merci. Merci. Merci.